Bonjour François Morel. Bonjour. Bruno Retailleau, quand il a pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur, a fait la liste de ses trois priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Anne Jeuneté, la ministre de l'Éducation, est une copieuse. Invité sur RTL, elle a martelé ses trois priorités. Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. Et je me suis demandé pourquoi ces ministres répétaient trois fois la même chose, plutôt que deux ou quatre fois, ou 27 ou 56. Est-ce que l'ordre aura plus de chances d'être rétabli si on répète rétablir l'ordre 208 fois ? Est-ce que le niveau risque d'être moins élevé si on dit élever le niveau seulement deux fois, ou même une seule fois, mais avec conviction ? Je m'interroge, je m'interroge, je m'interroge. Pourquoi ces ministres ont-ils décidé de répéter trois fois les choses ? Sûrement pour imiter Jean Gabin qui disait, pour faire un bon film, il faut primo une bonne histoire, secondo une bonne histoire, tertio une bonne histoire. Il fallait aussi un très bon acteur comme Jean Gabin pour porter l'histoire. Parce qu'une bonne histoire racontée par un ringard, c'est moins bien. La bête humaine interprétée par Jacques-André Duggenoux, artiste de complément, ça aurait peut-être eu moins de force. Attention, je ne dis pas que Retailleau et Jeuneté sont des ringards. Mais je ne dis pas le contraire non plus. En répétant trois fois les choses, ont-ils simplement voulu s'adresser en priorité aux malentendants ou aux malcomprenants ? Ou leurs pensées sont-elles si rares qu'ils se sentent obligés de les prononcer plusieurs fois afin d'occuper le terrain et de tenir le crachoir le plus longtemps possible ? Je me pose la question, je me pose la question, je me pose la question. Quelle pourrait être la prochaine déclaration du ministre de l'économie ? Les trois priorités de mon mandat seront premièrement éponger la dette, deuxièmement éponger la dette, troisièmement éponger la dette. La déclaration de la ministre de la Santé, sauver l'hôpital, sauver l'hôpital, sauver l'hôpital. La ministre chargée de la coordination gouvernementale pourrait dire à ses collègues « Arrêtez de vous taper dessus, arrêtez de vous taper dessus, arrêtez de vous taper dessus ». La déclaration de la ministre de la Culture, faire du bruit en attendant de récupérer la mairie de Paris, faire du bruit en attendant de récupérer la mairie de Paris, faire du bruit en attendant de récupérer la mairie de Paris. À propos, vous connaissez le secret d'une bonne chronique, je veux dire. Trouvez une conclusion, trouvez une conclusion, trouvez une conclusion. Merci François Morel et à vendredi prochain, à suivre le journal.